Donc bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de notre voyage qu'on va faire. On s'en va à un voyage à un endroit paisible qu'on connaît tous, qu'on aime tous, relaxant. La bouffe est bonne. C'est une bonne métropole. Il y a plein de gens. Les gens sont sympathiques. Ben oui! C'est à la Corée du Sud. On s'en va à la Corée du Sud. Donc du 8 septembre au 23 septembre, on s'en va à la Corée du Sud. On va partir de Québec. On s'en va vers Montréal en auto parce qu'on va avoir notre permis rendu là. On va prendre un vol d'avion qui va nous coûter 1740 $ pour l'aller et le retour de Montréal à Séoul. Une fois à Séoul, on va arriver dans un super hôtel. Une petite capsule en fait. C'est pas un hôtel. On va juste dormir dans un petit cube comme ça. Dans les petits cubes, on va pouvoir être un par personne parce que deux par petits cubes, c'est sauce. Mais on n'ira pas deux dedans. Ça va être environ... Je vais faire la feuille. La feuille, 193 $. Ça va faire 192 $ par personne pour toute la semaine. Ça, c'est pas cher. On va passer la première semaine, donc du 8 au 15 septembre à Séoul. On va faire des petites activités comme aller voir le market qui s'appelle le market de Pongjang. On va aussi aller voir le temple de Jiokongbukong qui ressemble à ça, 4 $ par personne. Sinon, la majeure... Sinon, une grosse activité qu'on va faire aussi, ça va être d'aller voir la DMZ. C'est la frontière nord-coréenne qui est ici, qui ressemble à ça. On va avoir un guide qui va être avec nous. Ça inclut pour 67 $ le lift, la nourriture, le guide. On est dans un petit groupe, puis on a un retour jusqu'à Séoul. Ça fait que c'est parfait. Ça fait qu'on va faire la première semaine, plein d'activités. Ensuite, quand on revient du DMZ, on se rend dans un hôtel 5 étoiles qui va coûter 425 $ pour les 3 personnes pour une nuit. On va se faire une petite nuit de chilling, relax, sur le bord, dans tout accu. Ça fait qu'il y a plein de choses à faire là-bas, comme la piscine. Donc ensuite, on va prendre le train. On va aller dans les Handong. Les Handong, c'est des petites villes coréennes, traditionnelles. Ensuite, on va descendre en partir de Handong en bus. Puis on va aller directement à Gyeongju. Gyeongju, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des temples à visite. Ça coûte entre 4 et 5 $ par l'entrée aussi pour les temples. Après ça, on va partir de bus de Gyeongju pour descendre au Busan. Vu qu'on a une passe all-around qui nous permet de prendre le train et le bus pour 150 $ pour toutes les deux semaines. Pour les trois derniers jours qui nous restent, on va aller passer au MS Hotel. Gungdai coûte 120 $ par nuit, par personne. C'est ça, c'est ce bord de la plage. Puis le dernier jour, on va revenir à Séoul en bus. Un petit voyage, genre 8 heures de long. Un voyage qui va coûter environ 3000 $ par personne en septembre prochain. Après la guerre en Corée, Séoul est devenue une des plus grandes méga-capitales du monde. Elle est passée de 2,5 millions d'habitants à près de 26 millions de résidents et ça monte encore. Séoul, c'est aussi une des plus hautes dans cette population au monde, avec 16 700 habitants par km2. C'est quand même ce qui lui vaut la deuxième place au niveau mondial. Le plus intéressant de tout cela, c'est que la Corée est le 28e pays le plus populaire. Alors que c'est l'endroit où on retrouve le plus bas de taux de fécondité au monde, avec 0,81 enfants par femme. Pourquoi? La Corée du Sud a des très hauts prix de logement et il y est très difficile d'y élever un enfant. C'est majoritairement l'urbanisation qui fait de Séoul cette mégapole, puisque l'immigration est très basse suite à des forces de position publique générale. Mais comment coûtent les choses à Séoul? Selon Numbeo, nous avons vu que la bouffe au restaurant à Séoul coûte significativement moins cher qu'à la ville de Québec. En fait, environ 40% moins cher. Mais les prix de logement sont environ 50% plus chers, l'épicerie est environ 50% plus chère. Et en général, le prix de vie à Séoul est légèrement pas mal plus cher qu'à Québec. Ma place de faire une équipe de foot pour Séoul, je l'ai offert sur Busan, la deuxième plus grosse ville en Corée du Sud. Donc Busan est une ville reconnue pour sa pêche, plus précisément les mackerel et la fleur des camélias. C'est aussi une ville très connue internationalement pour son industrie du film. L'équipe s'appelle les mackerels de Busan. Comme vous pouvez voir avec ce 2 sort, c'est l'équipe est en fait basée sur le mackerel et on a choisi le bleu parce que c'est une ville très reconnue pour ses plages et son nom. Monsieur le monde a décidé qu'on faisait une fin avec panache. Bernie's got the moves, he's got the groove. Fighting for the people, he'll never lose. The mitts is on his hands, and hearts are grand. Bernie Sanders, taking the ban. Oh Bernie Bernie, he's our dude. Fighting for 99%, never rude. Memes and fires in his eyes. Bernie's revolution, reaching for the skies. Woo! Yeah. Woo! Woo!